Bonjour à tous, nous sommes au Parlement européen ici à Strasbourg et nous venons d'assister à une séance plénière au cours de laquelle Victor Orban, le Premier ministre congrès, qui est également président du Conseil de l'Union européenne, voulait exposer ses priorités en tant que président de ce Conseil de l'Union européenne et il s'est dans un premier temps exprimé sur les questions de compétitivité de l'Union européenne et sur les questions d'immigration qui est évidemment un sujet très très fort. Il a eu ensuite toute une série de critiques acerbes et agressives qui l'ont été adressées aussi bien par le Parti populaire européen, par la voix de M. Weber, que par Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, que par Mme Haillet. Des critiques d'ailleurs très agressives, des critiques très mensongères également complètement caricaturales, qui étaient dans le domaine de la propagande politicienne. Moi je n'avais jamais vu un président de Commission, donc en l'occurrence Mme von der Leyen s'exprimait ainsi, elle est sortie de son rôle de neutralité, ça a été une opération politique menée contre M. Orban et bien sûr nous, les Patriotes pour l'Europe, nous étions là pour le soutenir. D'ailleurs il y a eu un tonnerre d'applaudissements de notre part naturellement et un certain nombre évidemment de prises de parole, dont la mienne, pour le soutenir. Nous savons bien que M. Orban, comme nous bien entendu, est tout à fait favorable sur la souveraineté des nations, sur le fait que l'Union Européenne n'a pas naturellement à s'impliquer, à s'occuper des affaires intérieures des pays. Il a manifesté avec force et beaucoup d'humour parce qu'en réalité il a ridiculisé tous ses adversaires avec une maestria éclatante. Donc c'était une parfaite démonstration. Vous avez d'un côté les donneurs de leçons de morale qui veulent encore plus d'un système qui a échoué et qui sont dans la caricature totale et vous avez de l'autre côté les forces souverainistes qui arrivent en masse et qui vont, je l'espère, le plus vite possible renverser ce système qui n'a que trop duré. La suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501